Jeudi après-midi, Fred doit présenter son travail de séminaire. Fred avait prévu d'arriver bien à l'avance. Mais il est arrivé 5 minutes avant. Parce que la veille, au lieu de préparer sa présentation, Fred a passé sa soirée à regarder des idioties sur YouTube. Ensuite, Fred a cru qu'il avait pris le bon adaptateur. Donc, il a dû demander à Jude qui passait par là de lui prêter son ordinateur. Comme ce n'était pas son ordinateur, Fred a découvert en ouvrant sa présentation que la police qu'il avait utilisée n'était pas installée et que l'ordinateur n'avait pas pris l'initiative de remplacer celle-ci par celle-là. Je vais maintenant développer un premier point. Enfin, Fred a pensé qu'il ne serait pas dérangé pendant sa présentation. Mais il l'a été. Belle performance, Fred. Le public a dû apprécier. Aujourd'hui, que ce soit à l'université ou dans le milieu professionnel, il est devenu indispensable de savoir résumer oralement et en quelques minutes les éléments clés d'un travail de plusieurs mois. Concrètement, comment s'y prend-on pour réussir une présentation orale ? S'assurer de faire passer les informations clés tout en respectant le temps de parole imposé. Créer et utiliser un support de présentation efficace sur lequel on peut s'appuyer si jamais on perd le fil. Voici une méthode en trois étapes. Premièrement, définissez l'objectif de votre présentation, son message clé. Sur la base de votre travail écrit, de vos notes, mais aussi des consignes et des exigences du cours, commencez par définir clairement l'objectif de votre présentation. Quelle est l'idée générale ? Le fil conducteur ? Le message clé ? De cet objectif va découler le choix des informations à transmettre et la manière de les présenter. Gardez aussi à l'esprit que ce message est à adapter en fonction du public à qui vous vous adressez. Deuxièmement, sélectionnez les informations à transmettre en priorité. Commencez par énumérer les idées à mettre en avant. En fonction de votre objectif et du temps imparti, sélectionnez celles qui vous semblent indispensables pour soutenir votre propos. Partez toujours du principe que vous ne pourrez pas tout dire. Faites des choix. Troisièmement, faites un plan de votre présentation. Une fois les idées principales identifiées, élaborez le squelette de votre présentation. Les idées doivent être structurées et articulées logiquement en fonction de votre message clé et selon l'angle de vue que vous avez choisi de suivre. La trame usuelle pour une présentation se décline ainsi. Introduction, développement, conclusion, référence bibliographique et si besoin, remerciements. Quelques points importants. N'oubliez pas que votre support n'a pas pour objectif de faire le travail à votre place. Donc, évitez de surcharger vos diapositives, une ou deux idées par diapo maximum. Évitez de parasiter votre présentation avec des effets et des animations de mauvais goût ou superflu. Préférez un fond de couleur sobre qui facilite la lecture de l'information. Ne rédigez pas, sinon on lit et on n'écoute pas. Optez pour une police sobre sans empattement, avec une taille de caractère grande, 20 points au minimum. Optez pour un contraste élevé des couleurs. Illustrez votre présentation, photos, images, graphiques. Assurez-vous de la lisibilité des graphiques. N'oubliez pas, évidemment, de mentionner les sources, même des images. Pour vous faciliter la tâche et vous aider à préparer votre présentation orale, vous trouverez dans la rubrique « A retenir » une série de conseils à observer. Alors, ça s'est passé comment ? Disons que si je finis sur YouTube, je pense que je vais faire pas mal de vues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada